Je suis parti, je n'avais rien. Tu enlèves la mailing list, tu enlèves l'argent, on reconstruit. Ce n'est pas un problème. Et au même titre que les stratégies. Les stratégies, le tips, les solutions, tout ça, c'est des courants en fait. Ça part, ça revient, il y a des trucs qui marchent, tout qui ne marche plus. La vidéo, l'audio, l'image, la publicité dans les journaux, la publicité à la télé, la publicité à la radio. Ok, c'est cool. Tu maîtrises aujourd'hui la publicité télé, tu vas être capable de faire de l'argent. Quand tu maîtrises la publicité Facebook, tu vas être capable de faire de l'argent. Mais le vrai truc, ce n'est pas la stratégie. C'est les compétences que tu as développées qui te permettent de faire des bonnes publicités qui sont intéressantes. Grosso modo, ce n'est pas le truc à l'instant T, ta capacité à faire des résultats sur une pub Facebook. C'est les compétences qui, à long terme, vont être capables de faire de la publicité sur n'importe quel support, n'importe quel format. Parce que tu t'es créé un état d'esprit qui est capable de faire une pub catchy. C'est-à-dire avoir un niveau d'empathie suffisamment fort avec ta niche, trouver le message qui va l'interlocuter. Et puis, un bon appel à l'action qui va lui faire cliquer sur le bouton, qui va lui faire aller dans le magasin, etc. C'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui a de la force. Et donc effectivement, non, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas le truc. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Ce qui est inaliénable, ce qu'on ne pourra jamais t'enlever, ce que tu as forgé au fur et à mesure. Et donc, si tu tombes et que tu te relèves tout le temps et que tu apprends de pourquoi tu es tombé, et la prochaine fois, tu évites de mettre les pieds dans le câble, tu avances. Donc, ouais. État d'esprit, et donc, pour répondre à ta question, persévérance. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut !